bonjour à tous et l'autre monde j'espère que vous allez bien donc voilà aujourd'hui nous allons faire cette petite carte vous voyez aussi l'autre c'est le même modèle que les gens ont bien aimé donc ça c'était dans un défi où ils ont demandé le thème tropical donc j'ai fait thème tropical c'est la carte avec le tag ensemble donc là j'ai fait aussi un petit tag qui va avec là vous pouvez écrire j'ai mis un petit ananas ici puisque c'était tropical d'accord et là je l'ai décliné une carte pour anniversaire donc vous voyez que la personne qui a reçu elle a bien aimé bon là il y a l'écriture qui est dedans que j'ai que j'ai écrit donc c'était pour ma fille donc je l'ai décliné pour l'anniversaire c'est une carte où nous pouvons décliner soit l'anniversaire soit un reconfortement encouragement vacances de tout nous pouvons tout faire avec ce modèle donc ceci dit c'était un modèle que j'ai que j'ai vu sur pinterest donc étant donné qu'il donne pas de mesures donc je fais à ma sauce comme on dit donc vous voyez là je fais un petit ruban on fait un petit lacet et que voilà j'ai décliné de cette façon de cette façon donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai vu tout ça donc et j'ai compris qu'il fallait une feuille à 4 d'accord donc une feuille à 4 donc voilà ceci vous le coupez et vous pour une feuille en fait de 30 30 par 10 par 15 ans donc voilà vous vous coupez votre 30 et là vous tirez le trait pour faire 15 et après vous le coupez d'accord donc ça devient une fois coupé ça devient vous voyez comme ça comme ça vous les pliez en deux ok et c'est ici que pour que cette cette partie là cette partie là que nous allons coller parce que c'est une partie où vous le coupez après vous la collez et là c'est pour ça qu'il vous faudra les règles vous coupez de vous la mesurez bien là de gauche à droite là de gauche à droite et après vous prenez votre ciseau ça c'est le gabarit que j'ai fait vous prenez votre ciseau regardez voilà vous coupez voilà jusqu'à la fin d'accord jusqu'à la fin bon je découpe alors que ce soit mieux expliqué je suis je suis pas voilà pour le coupez ça devient comme ça de gauche à droite n'est ce pas et après là vous vous faites une petite encoche là c'est là que nous allons mettre le tag donc moi je le fais comme ça allez vous coupez voilà sans dice sans rien du tout vous le faites à votre façon parce que moi j'ai vu j'ai vu le modèle et je me suis lancé donc je le fais de cette façon et là pour la décoration il va vous falloir une autre feuille deux feuilles au total c'est la période de noël donc je vais vous faire une carte de noël donc j'ai pris cette partie là il va falloir cette partie de 30 sur 30 d'accord et l'autre que je vous disais à quatre voilà c'est donc là dans la deuxième partie je vous ai montré vous coupez celui là que vous mettez ici pour votre déco que vous mettez à l'intérieur il a aussi vous coupez deux comme ça deux comme ça un que vous allez mettre de ce côté ci et l'autre que vous mettez ici pour la décoration pour faire pour devenir comme ça pour que la carte soit comme ça voilà vous ouvrez comme ça et la petite astuce c'est quand vous collez la décoration il faut que ce soit collé que d'un seul côté pour que vous puissiez ouvrir ce côté où il y a le tag dedans d'accord donc je pense que j'ai assez dit donc il va falloir ce qu'il faut de la colle pour plier donc voilà donc c'était tellement les personnes ont tellement aimé qu'il y a une une dame qui a une chaîne elle s'appelle j'ai bien noté son nom elle s'appelle marceline créa scrap scrap excusez moi donc elle a fait la même carte donc elle ça va être une professionnelle parce que donc elle a tellement aimé ma carte donc elle a fait c'est dans sa chaîne peut-être qu'elle peut mieux vous expliquer c'est marceline créa scrap donc là nous allons donner un nom de cette carte étant donné que c'est c'est spécial c'est carré et en même temps il y a un triangle donc on va l'appeler disons carte carré triangle avec ça on va l'appeler carte avec son tag parce qu'il y a bien le tag qui est à l'intérieur vous voyez il y a le tag qui est là et ça se ferme comme ça soit vous le fermez comme ça ou soit vous mettez un petit ruban d'accord vous mettez un petit ruban pour faire un petit ruban très joli en tout cas les personnes ont bien aimé donc je vais essayer de vous le faire aujourd'hui donc j'ai fait comme je vous ai expliqué j'ai fait un je vais déjà la découpe parce qu'il y a quand même pas mal de découpe à faire vous prenez vraiment mon petit masico parce qu'il y a quand même pas mal de découpe à faire donc j'ai préparé parce que si on va faire la découpe là je vous ai expliqué si on va faire la découpe ça va prendre trop de temps donc il va falloir un petit ruban pour décorer ce qu'il faut puisque c'est la période de noël je vous ai dit je vais vous faire noël un petit distress distress vintage photo que j'ai acheté chez amazon pour ancrer les bords moi j'aime bien ancrer les bords c'est comme vous voulez il n'y a rien de rien d'obligatoire dans tout ça un petit double face ça pour faire le petit trou pour le tag d'accord des règles comme je vous ai parlé de la colle ciseaux crayons voilà donc si vous êtes prêtes on commence alors allons-y donc je vous expliquer comme je vous ai expliqué j'ai bien suivi les instructions j'ai tout coupé tout est là période de noël nous allons faire noël donc une carte de noël donc on va dès premièrement ancrer les bords moi j'aime bien parce que ça je pense que ça fait une bonne finition quand on a quand même cesser un tout petit peu mais bon vous voyez ça fait une bonne finition en fait voici 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 j'ai essayé de ne pas ne pas prendre trop de temps voilà oui vous voyez je peux faire une petite très jolie la feuille la feuille tout simplement pour l'ancrer c'est simplement pour ne pas avoir le blanc partout vous voyez voilà je sais pas joli de voir le blanc qui apparaissent le bout comme ça ok c'est bon donc là on va y aller on va prendre on va déjà regarder le sens je pense oui c'est très bien comme ça il ne faut pas que on va essayer de le coller de la façon qu'on puisse bien fermer pour ne pas gêner la fermeture de la carte donc là on va mettre la colle je ne vais pas faire mon bâtonnette parce qu'avec les papiers ça ne grandole pas mais bon vous pouvez faire avec d'autres colles si vous voulez il n'y a pas de une colle spéciale ça fait qu'il y a des colles pour coller le papier c'est tout j'espère que vous voyez bien alors comme je vous disais vous faites comme vous voulez moi j'ai mesuré à peu près simplement pour voir un tout petit peu comme je vous disais sur Pinterest il n'y a pas de tuto la plupart du temps il n'y a pas de tuto donc moi je fais à ma façon voilà le pli est très bien le pli voilà et là nous allons coller le fait partie là voilà c'est très simple à faire très très simple c'est pas compliqué du tout c'est pas compliqué du tout c'est pas compliqué du tout donc voilà nous allons bien le poser utiliser de bien le centré c'est bien le petit bruit dans la porte c'est mon chat chaque fois de la colle ou quoi c'est pour ça que je vous disais qu'il faut ciseaux parce que parfois ça dépasse un peu pour ne pas empêcher notre carte d'être bien fermée il y a des petits bouts parfois qui vraiment c'est cette colle mais comme je vous disais il y a souvent des petits bouts pour ne pas empêcher notre carte de fermer parce que c'est une carte qui va promener pour que ce soit fermé bon 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 pas Et là maintenant, de ce côté, attendez, j'ai mis le numéro 1, et j'ai mis le côté tag, voilà, le côté tag c'est ici, le numéro 1, c'est l'autre, voilà. On va mettre beaucoup de colle, parce que, ici, la visée, je crois que la colle, elle a pris froid aujourd'hui ou pas, quand elle est toute nouvelle, peut-être que ce n'est pas encore, je ne sais pas. Je prends l'autre colle. Parfois, il faut un peu de tout, je voulais utiliser toute nouvelle colle, voilà, qui ne colle pas bien du tout, il ne fait pas son travail, en fait. C'est juste pour que ce soit, qu'on voit un peu de petits blancs, là. Ceci dit, vous le faites dans la couleur que vous voulez, moi, comme c'est une période de Noël, je fais avec... je vais faire avec, euh, papier dans la couleur. Je vais faire avec, euh, papier dans la couleur. Je vais faire avec. Voilà. je vais aussi on crée la petite taille tu as déjà écrit Merry Christmas donc voilà petite taille c'est un dais que j'ai découpé mais si vous n'avez pas le dais vous prenez un rond, un verre, un truc comme ça et vous le faites d'accord on va voir la partie qu'on ne se trompe pas c'est ici qu'il faut faire attention quand vous le collez, vous ne collez que cette partie là vous voyez, vous ne le collez pas de ce côté-ci parce qu'il faut l'ouvrir on va mettre le petit ruban on va bien regarder le côté qui écrit qui écrit Merry Christmas d'accord on va le mettre comme ça on va chercher le sens le sens, voilà, c'est comme ça on va bien vous voyez, comme ça on va bien, on est bien, voilà et c'est là que je vous disais que d'utiliser le double face mais bon, avec vidéo, moi j'ai fait vite fait avec avec la colle chaude, ça va plus vite ok voilà, je sais pas ça, je vais mettre un tout petit peu encore ici non, je le laisse comme ça toujours comme ça donc là, on va bien viser le milieu vous voyez, comme ça et là, je vais mettre un peu de colle chaude mais derrière, moi j'ai laissé en blanc mais si vous voulez décorer le derrière vous le faites c'est au choix de chacun donc je vais le mettre encore je vais le mettre ça aussi, ça colle très bien mais tout ce qui est collage il faut prendre du tout ça en le temps je suis pas là voici, voici donc voilà et là aussi, vous le collez d'accord et c'est là qu'il faut faire très attention on n'a pas collé partout non, vous le collez pour que ce soit la moitié d'accord ok, je vais prendre la première moitié posez-moi mettre une bonne tente de colle pour ne pas qu'il partage d'accord et c'est là qu'il faut bien viser attendez, avant de bien coller je regarde pour que ce soit comme ça vous voyez de ce côté-ci je n'ai pas mis l'autre le papier ici parce que là vous allez écrire là vous allez écrire vos petits mots d'accord et votre tag aussi vous pouvez écrire le mot derrière donc les petits tags il viendra ici il viendra ici vous voyez là vous écrivez vos petits mots là et on ferme l'autre carte vous voyez que c'est très facile à faire c'est pas compliqué du tout vite fait vous faites une petite carte très sympathique tout simple petite carte tout simple simplement qui a un peu il faut un peu de découpage pas plus donc étant donné c'est une carte que j'ai vue sur Pinterest sans mesure sans rien du tout j'ai imaginé dans ma tête que ça va être fait comme ça donc vous voyez voilà c'est déjà écrit Merry Christmas bon moi je ne sais pas si pour le moment je n'écris rien je laisse comme ça bon tout simple je vais encore mettre encore en créer un petit peu en tout cas moi j'aime bien j'aime bien bon peut-être qu'on va mettre un peu des petites perles ici je vais porter des petites perles comment dirais-je en rose la couleur rose pas pré-chargée je ne sais pas 120 mètres ou pas je ne sais pas on va voir qu'est-ce que ça va bon je ne sais pas faire les cartes sans les perles vous savez chacun son truc je vais mettre encore un peu ici comme ça ça va être tout simple pas trop il ne faut pas trop charger non plus voilà on va mettre encore un peu là-haut voici ici aussi vous m'excusez mais je ne sais pas faire les cartes sans mettre les perles sans mettre les perles et aussi comment dirais-je ils sont ils sont les trucs que je vous ai montrés et j'aime bien aussi faire une petite finition genre couture mais bon chacun ses goûts chacun ses goûts voici voici finit notre petite carte tout simple avec la carte avec le tag tout simple regardez ce n'est pas compliqué à faire voici j'espère que vous voyez bien avec le petit tag qui est à l'intérieur j'espère que ça vous ça vous convient c'est une carte vite fait et simple et très jolie donc voici comme je disais comme ça a bien plu donc c'est pour ça que je tenais à faire ces petites vidéos la première que j'ai fait tropical tropical la deuxième c'était là c'est celle de ma fille pour son anniversaire donc je vais faire un petit petit nœud très joli vous voyez le troisième aussi qui a bien plu et là je tenais à vous montrer voilà une petite enveloppe qu'ils appellent happy happy enveloppe comme c'est la période de noël donc regardez je vous montre quelques créations en ce moment c'est le en ce moment c'est l'octobre rose pour ma participation aussi un petit mot pour tous ceux qui souffrent tous ceux qui sont malades c'est un petit plein d'oeil donc j'écris ici espoir voici donc qu'est-ce que ah oui voilà parce qu'en ce moment on va parler que de noël donc voici ma carte de noël que j'ai fait mais j'ai préparé le fond moi-même c'est du tissu que j'ai collé pour faire cette petite carte période de noël donc en ce moment aussi c'est la période d'halloween je fais aussi je vous montre un peu de mes créations en attendant Halloween aussi l'automne avec les tags aussi donc je pense qu'aujourd'hui c'est tout ce que je peux vous montrer parce que le temps passe vite ça aussi vous voyez donc un peu de mes créations ceci aussi c'était avec un servietage vous voyez c'était aussi un autre défi sur la tropique donc sur la tropique je pense je pense que c'est tout pour aujourd'hui l'essentiel c'était cette petite carte qui a fait autant de personnes qui ont tellement aimé ce style donc sur ceci je vous souhaite un bon appétit c'est l'heure de déjeuner bonne journée à tout le monde portez-vous bien et à très bientôt pour une autre petite vidéo si vous passez là par ma chaîne si vous aimez vous donner vous liker s'il vous plaît vous faites des commentaires vous partagez entre amis donc je vous dis ciao ciao bonne journée à très bientôt bye bye